Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au cours de Madame Dabadi qui porte sur l'ECG. On va plus particulièrement s'intéresser à l'interprétation d'un BCG en ECG. Petit rappel bref de cours pour savoir comment on obtient notre BCG et nos différents axes. Grâce à la deuxième théorie d'Aintheuvel, on obtient en suivant l'extrémité du vecteur moment du dipôle électrique qui est assimilé au cœur grâce à la première théorie d'Aintheuvel, le tracé du BCG. Grâce à la troisième théorie d'Aintheuvel, on obtient nos différents axes qui correspondent à l'ensemble de nos dérivations. Donc maintenant on va s'intéresser à la méthode qui vous sera demandé un exercice à partir d'un BCG quelconque, quel est le complexe QRS correspondant. Petit rappel aussi, le complexe QRS correspond à la dépolation des ventricules. On va voir l'interprétation avec deux exemples. On va d'abord s'intéresser à la dérivation D1, puis ensuite à la dérivation D3. Donc la première chose à faire quand on vous demande quel est le complexe QRS selon les dérivations, c'est de la tracer. Donc en l'occurrence on va s'intéresser à D1, donc on trace D1. Et la première chose à faire ensuite après avoir visualisé votre axe, c'est de tracer sa perpendiculaire. La perpendiculaire, elle vous permet de diviser votre BCG en deux parties, un côté plus et un côté moins. Pour savoir quel côté est le plus et le moins, on a juste à regarder de quel côté se trouve notre dérivation. En l'occurrence D1 est ici, notre côté plus sera ici, et donc de l'autre côté ça sera le côté moins. Les plus et les moins sont importants à placer puisqu'ils auront un impact lorsqu'on va placer notre BCG sur le BCG. Comment on va faire ? On va partir du point O, le point O qui correspond au centre électrique du cœur, et on va suivre notre courbe de BCG dans le sens inverse d'une aiguille d'une onde. A chaque fois qu'on rencontrera la perpendiculaire, on tracera le segment le plus grand jusqu'à revenir à notre point O. Ce qui donne, je pars du point O, je suis ma courbe, j'arrive à la première perpendiculaire. Je trace le segment le plus grand qui sera à chaque fois parallèle à notre dérivation. En l'occurrence, il est ici. Ensuite, je continue de là où je m'étais arrêté, puis je suis notre courbe, puis je reviens au point O. Pareil, je trace le segment le plus grand qui sera aussi parallèle à notre dérivation. En l'occurrence, il se place environ ici. Maintenant, après avoir interprété notre BCG, on va faire sa correspondance en ECG. Donc, on a notre ECG, et ensuite, on va placer dans le même sens dans lequel on a suivi notre courbe, nos différents segments. Donc, on avait commencé par le segment rose, qui fait à peu près cette longueur, et ensuite, on avait notre segment bleu, qui est plus grand, et qui va se situer du côté positif, donc en haut. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rejoindre les différents segments, et on aura notre complexe QRS. Donc, après avoir vu l'exemple avec D1, on va maintenant s'intéresser à une dérivation selon D3. Petit rappel, D3, il se trouve comme ceci, et il se trouve avec D2 plus près de la verticale. Des petits moyens de nos techniques pour se rappeler, c'est que D3 fait avec la verticale un angle de 30 degrés, tout comme D2 qui fait un angle de 30 degrés avec la verticale, tandis que VR et VL sont plus proches de l'horizontale. Bref, on va faire la même chose concernant la méthode d'interprétation du BCG en ECG. Donc, on commence d'abord à visualiser notre dérivation D3. Deuxième étape, on trace la paque pendiculaire. Donc, la paque pendiculaire selon D3, elle fait quelque chose comme ça. Après avoir tracé la paque pendiculaire, je mets mon plus et mon moins. Donc, pareil, je suis du côté de D3 de la dérivation, donc je suis du côté plus. Donc, toute cette zone ici, ça sera le côté moins. Ensuite, pareil, je pars du point O, du centre électrique du cœur. Je suis le tracé du BCG dans le sens inverse d'une aiguille et d'une montre. Et on n'a plus qu'à tracer nos différents segments. Donc, je pars de O, je suis, tac, première paque pendiculaire, donc premier segment. Je prends le segment à chaque fois le plus grand. Et donc, ce qui nous donne à peu près ici, petit rappel, à chaque fois nos segments seront parallèles à notre dérivation. Ensuite, je vais t'arrêter là, je suis le tracé du BCG jusqu'à rencontrer la paque pendiculaire. Tac, je m'arrête ici, je trace le segment le plus grand. Donc, il est environ ici. Puis, je finis jusqu'à revenir sur notre point O, tac, et je trace le segment le plus grand encore une fois. Donc, ici. Ce qui nous donne, après avoir interprété notre BCG sur un ECG, donc, j'ai commencé avec une première, un premier segment court. Donc, côté négatif, ça va être un petit court. Ensuite, j'ai un grand positif. Et ensuite, j'ai fini avec un moyen négatif. Et encore une fois, je n'ai plus qu'à rejoindre nos différents segments pour avoir notre ECG complet. Petit rappel, et ça, c'est important, puisque d'avoir dit que vous piégez là-dessus, c'est concernant l'orientation des droits. Si jamais vous plantez et que vous mettez des droits assez loin de la verticale, comme ceci, dans la deuxième étape, je vous ai dit de tracer la paque pendiculaire. Donc, la paque pendiculaire à 7 des droits, elle est environ comme ça. Et là, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une déflexion ici, et une déflexion ici. Ce qui changerait complètement notre ECG. Du coup, notre interprétation ne sera pas bonne. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions concernant ce que je viens de faire, ou sur un futur sujet que vous voudrez qu'on traite, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et le béko. Merci d'avoir regardé cette vidéo !